L'événement sportif de l'année, à savoir le derby de football entre Lyon et Saint-Etienne, c'est pour demain, 15h au stade de Gerland. Notez dès à présent que nous vous présenterons de larges extraits de ce match dans notre édition dominicale, avec également des invités qui viendront vous livrer leurs premiers commentaires pratiquement à chaud. En attendant, Jean-Paul Savard est allé rôder du côté des vestiaires lyonnais. Il s'est plus précisément attaché au basque de Bruno Genesio. Bruno Genesio, milieu de terrain professionnel de l'Olympique lyonnais, est né à Lyon il y a 23 ans. A l'école de football, ou dans les gradins, il n'a jamais connu un autre club. J'ai commencé à venir vers l'âge de 4 ans, et je venais toujours ici, sous la pendule, dans les verrages, avec mon père, et j'assistais pratiquement à tous les matchs à Gerland. Le 9 septembre 80, il était là pour un Noël Saint-Etienne parmi 48 852 spectateurs, record de France toujours en cours pour un match de football. Il y avait du monde de partout, il y en avait sur les toits, il y en avait sur la pendule. Il y avait eu une pression stéphanoise en début de match, ils avaient réussi à ouvrir le score, et puis les lyonnais avaient bien réagi en deuxième mi-temps, et égalisé, c'était assez équitable sur un certain nombre de matchs. Le but égalisateur de Daniel Zvereb, le voilà. A Lyon et à Saint-Etienne, au moins 50 000 personnes s'en souviennent. Un derby au LASSE en première division, ça ne s'oublie pas. Il y a une ambiance, il y a une pression qui est en train de monter dans la ville, qui fait que ça ne peut pas être un match ordinaire. C'est un match exceptionnel, c'est le match de l'année pour moi. Alors voilà pour l'ambiance. On sait que le public stéphanois est nul, que le public lyonnais va pouvoir lui montrer sur ce match-là, que les stéphanois rêvent de leur public depuis des années, mais c'est le passé lointain, et que ça a changé de région, et que le public, cette année, est à Lyon. Stéphanois, je n'ai rien à leur dire, il ne m'intéresse pas. D'ailleurs, s'ils veulent rester chez eux, ils peuvent rester chez eux. Ne le suivez pas trop au mot, Raymond Domenech est un provocateur, mais c'est par calcul. Au match allé déjà, il avait focalisé sur lui la colère du public stéphanois pour libérer les joueurs. Et si lui joue le méchant, à ses côtés, il y a aussi le gentil. Le football, c'est une fête, ce n'est pas la guerre. Il faut que tout le monde se fasse plaisir, et puis j'espère que dimanche, il y aura beaucoup de buts, surtout, et puis qu'on en marquera plus que les vers. Les derbys de Lyon n'ont pas la folie guerrière des derbys de Glasgow. Il est dur, mais ce n'est pas comme une course. Une course, avec le catholique protestant, c'est difficile. Mais les derbys de Lyon valent passionnément ceux de Buenos Aires. Comment on dit derby en argentin ? Classico. Et qu'est-ce que c'est, un classico ? C'est un derby. Évidemment.